Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, il y a encore une question qui est tombée par mail. Alors, c'est vrai que je fais très attention en ce moment à bien pas éliminer les mails de gens qui m'aiment. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment tellement que... Oula, je ne vous dirai pas ce qu'ils écrivent parce que c'est tellement fleuri et ça pue le caca. Non, il faut arrêter là les gars. Vous perdez votre temps en plus. C'est bête. Moi, je perds mon temps. Enfin, je ne perds pas mon temps à les lire parce que dès la première phase, j'ai compris où ça va. Donc, je supprime. Non, je rigole parce que... Oh la vache. Je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais franchement, arrêtez. Sérieux, vous perdez votre temps les gars. Donc, oui, je vais répondre à la bonne question qui m'a été posée. Fred, tu as dit que tu étais en train de préparer des vidéos sur les ovnis. Alors, attention, je ne vais pas faire l'ufologue de base. Déjà, première temps, premièrement. Deuxièmement, c'est des vidéos qui vont être ultra préparées. Et donc, pour le moment, je commence à préparer mes vidéos. En fait, je fais de la pré-préparation de vidéos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, je suis en train de me documenter. Je fais de la documentation. Je s'assois par le JIPON. Alors, vous allez sur le site internet du JIPON. Vous pouvez avoir toute la documentation que vous voulez. Je vais aussi essayer de me renseigner près d'astronomes, tout ça. Je vais essayer de contacter certains astronomes que je peux contacter. Leur demander de me témoigner ce qu'ils en pensent. Surtout, je vais essayer de faire ça en plusieurs vidéos. Donc, une espèce de série. Et je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus explicite possible. Et surtout, ne pas raconter des conneries. Donc, c'est pour ça que je veux bien préparer la chose. La question que tu me poses en second lieu, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Mais je vais te la refaire en vidéo. Parce que je t'ai promis que je te la referais en vidéo quand je répondais à ton mail. Moi, je pense que ce serait une belle connerie si on n'était que nous sur l'univers. S'il n'y avait que nous dans l'univers, ou ne serait-ce que dans notre galaxie, ce serait une belle connerie déjà. Parce que, vu certains humains, ce qu'ils sont capables d'écrire en mail. Oui, parce qu'ils ont compris le truc. Ils ne peuvent plus l'écrire dans les commentaires. Parce que les commentaires, ils sont tout de suite mis de côté en spam. Donc, j'ai des spams tous les matins. Je les efface direct. Je sélectionne tout et je supprime tout. Ça me prend 3 secondes. Par contre, les mails, c'est vrai qu'ils ont compris. Alors, ils envoient des mails. Ils ont compris que les mails, c'était plus long. Mais alors, c'est vrai que quand il y a des gens qui m'envoient des mails comme ça, je les passe tout de suite en spam. Donc, quand ils réécrivent, boum, ils tombent dans les spams. Donc là, les spams, allez, au revoir. Débarrassé, terminé. Allez, hop, on fait le ménage tous les matins. Voilà, tous les matins, je me lève à peu près vers les 5, 6 heures du matin. Ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures. Tout dépend comment j'ai bien dormi la nuit. Et ça, si j'ai dormi la nuit, parce que des fois, je peux être dehors. Et en ce moment, je suis plutôt dans mon lit que dehors. Vu la météo qui est. Pour répondre à ta question, moi, je pense qu'on n'est pas seul. Mais on n'en a pas la preuve. Un jour, on en aura peut-être la preuve. Mais ça, j'expliquerai tout dans des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire plusieurs sujets là-dessus. Je vais faire les moyens qu'on a éventuellement aujourd'hui de pouvoir peut-être savoir si, oui ou non, il y a des planètes qui sont potentiellement habitables et habitées. Est-ce que, oui ou non, on a les moyens de pouvoir communiquer avec ces gens-là ? Il y aura un sujet aussi sur le fait que si on arrive à communiquer avec une civilisation extraterrestre, comment on va pouvoir se faire comprendre et comment, nous, on va pouvoir les comprendre, eux ? Parce que là, c'est aussi autre chose. C'est bien beau de dire, on va les chercher, mais si on ne comprend pas un broc de ce qu'ils racontent et s'ils ne comprennent pas un broc de ce qu'on raconte, ça va être un peu difficile la communication. Et puis, tout dépend comment ils communiquent. Donc, tout ça, ça va arriver normalement courant, si j'arrive à faire pas mal de choses, j'irais courant mai 2025, si vraiment j'arrive à faire beaucoup de recherches d'ici là. Ou sinon, je pense que le plus sûr, ce serait de plus parier sur juin, juin, juillet 2025. Ça commencera à partir de là, les vidéos à sortir. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions en plusieurs vidéos aujourd'hui. Euh, oui, voilà, j'ai tout répondu à tout le monde. Je regarde mon papier, là, oui, oui, je me suis fait un petit panse-bête. Donc, oui, voilà, je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'eau qui est l'air, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao, 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 et je vous aime. Voilà, je vous adore. Alors, c'est de l'amitié, une amitié bien placée. Voilà, allez, je vous dis ciao, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'eau qui est l'air, et à bientôt. Ciao.